Auréon X vous propose d'étudier l'activité cérébrale grâce à l'IRM fonctionnel d'activation, technique qui permet de localiser dans le cerveau les zones activées en réponse à la réalisation d'exercices cognitifs. Approche particulièrement intéressante dans la perspective d'une intervention chirurgicale. Illustration avec le cas de ce patient de 45 ans atteint d'une tumeur cérébrale de bas grade. Images sélectionnées et commentées par le docteur Charles Méleriot. On la voit ici sous la forme de cette lésion triangulaire du lobe temporal du côté gauche en blanc. De plus en plus on sait qu'inexorablement un jour ou l'autre ces lésions, ces gliomes de bas grade risquent un jour d'évoluer vers l'anaplasie, c'est-à-dire vers la transformation maligne. Donc on essaie de les opérer et pour mieux les opérer il faut les opérer complètement, c'est-à-dire enlever le maximum de tumeurs et même en prendre un petit peu plus. Donc bien sûr opérer le cerveau d'un patient n'est pas dénué de risque. Il y a des zones fonctionnelles, c'est-à-dire des zones du cortex possiblement à proximité de cette lésion et si elles sont retirées lors du geste opératoire, et bien le patient, là en l'occurrence on est dans le lobe temporal gauche, ça fait partie des zones qui sont utilisées pour le langage, donc le patient risque d'avoir des problèmes de langage, des problèmes de compréhension. Donc chez ce type de patient, on réalise une IRM fonctionnelle. Donc en plus c'est la même machine qui est utilisée pour faire ces images anatomiques où on voit la structure de la lésion, mais on va en plus rajouter la fonction. Donc on va faire chez ce patient des exercices de langage dans la machine, dans l'IRM, et on va voir du coup apparaître sur cette image anatomique des données fonctionnelles, c'est-à-dire des zones de couleur qui correspondent aux exercices qu'on a faits au patient. Donc si on veut vraiment s'intéresser au lobe temporal, ce qui correspond à la lésion de notre patient, c'est la région de la compréhension du langage, donc tout simplement on va lui faire écouter une histoire, donc c'est une histoire pour enfants, et donc il devrait y avoir, quand je clique ici, des réponses qui apparaissent en bleu. Et là on voit qu'il ne se passe rien dans le lobe temporal, il n'y a pas de réponse langagière dans le lobe temporal. On est situé du côté gauche, et si on retourne notre hémisphère cérébral, on voit, et c'est très bien pour notre patient, qu'en fait ces réponses temporales elles sont bien présentes, mais elles sont situées de l'autre côté, du côté droit. C'est comme s'il y avait un split, un échange de la fonction, qui est passé du côté gauche, là où il y a la lésion, du côté droit. Et ça, ça peut se voir dans des lésions développementales, mais également dans des lésions qui évoluent très progressivement, très lentement, et pour lesquelles le cerveau va finalement progressivement s'adapter, et recruter d'autres régions, par exemple du côté contre-latéral, pour assurer la fonction. Donc ça veut dire que le risque chirurgical, pour ce patient en particulier, est moins important que pour d'autres patients pour lesquels il n'y a pas eu cette réorganisation fonctionnelle. Pour le chirurgien, il ne peut pas se baser à 100% sur ces informations, il va bien sûr confirmer ces informations pendant le geste chirurgical en testant le cortex au cours de la chirurgie, mais ça lui permet déjà de mentaliser à l'avance son geste chirurgical, et ça lui permet aussi d'envisager cette chirurgie avec peut-être un peu plus de sérénité que s'il y avait des régions activées juste à côté de la lésion. Une autre application de l'IRM fonctionnelle, cette fois-ci c'est un cadre complètement différent, ce n'est pas une tumeur, c'est une petite dysplasie, une lésion développementale, qui est apparue pendant la période fétale et qui déclenche chez ce patient de nombreuses crises d'épilepsie, et donc vraisemblablement qu'on peut opérer. Le problème c'est que cette lésion est située juste à côté des zones motrices. Pendant très longtemps, on aurait pensé qu'on ne peut pas opérer cette lésion avec un trop risque d'hémiplégie. Cette fois-ci on a fait une IRM fonctionnelle en comparant ce qui se passe lorsqu'on fait des mouvements de la main droite et de la main gauche, et des mouvements de la bouche. Normalement on devrait avoir des réponses parfaitement symétriques, alors que là on voit qu'il y a une nette asymétrie entre les réponses normales dans l'hémisphère droit, ici en bleu et en rose, qui sont beaucoup plus importantes que les réponses du côté de la lésion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vraisemblablement, le patient, du fait de ces crises et du fait de cette lésion développementale, son cerveau s'est réorganisé avec des zones fonctionnelles qui sont beaucoup moins importantes du côté de la lésion, et donc avec un risque pour la chirurgie qui est beaucoup plus faible que s'il y avait des réponses normales. C'est la fin de ce numéro, merci de votre fidélité. Auréomix revient très vite pour vous présenter de nouveaux cas cliniques.